et salut tout le monde on se retrouve dans une nouvelle vidéo on est à king games à portée sur garant je vous mettrai tous les liens dans la description on va faire une petite interview je peux venir bah vas-y présente toi alors bonjour je m'appelle tomy je suis vendeur à king games depuis quelques mois et c'est tout nouveau ouais depuis août 2021 que je suis ici d'accord tu collectionne un peu ouais tu collectionne quoi beaucoup de manga surtout ah ouais c'est bon t'es servi je résiste tous les jours résister tous les jours pour pas m'acheter ah ouais mais c'est clair c'est c'est pas bien en fait de travailler dans un truc comme ça c'est des tentations tous les jours dès qu'il ya des nouveautés les camions mais c'est noël en fait c'est ça c'est énorme si le magasin devait prendre feu tu garderais quoi vraiment quelque chose ici que tu kiffes de fou qu'est-ce que c'est chaud à cette question allez je te laisse trop au cas où je suis gentil tu as le droit d'en prendre tu as le droit d'en prendre 3 dépêche toi ça brûle à les belles elle est belle non mais j'ai complètement craqué dessus c'est un truc de fou la position ouais c'est gros goût il est juste magnifique j'ai adoré la série et autant boba fett je n'ai pas été super fan en fait j'ai été fan quand on voyait un mando mais pas boba mais c'est lui qui a pris la vedette pour c'est trop ça mais ouais mandalorian rien à dire nickel est vraiment belle c'est une belle pièce les meilleurs épisodes dans boba fett c'est quand il est pas là ah ouais j'y connais rien en saint saïa les boîtes elles sont magnifiques c'est un truc de dingue là un truc de dingue et là en saint saïa en fait tu t'y connais un peu ou pas du tout j'ai une bonne base parce que là je vois qu'il ya plein de boîtes différentes en fait c'est quoi c'est des gammes de figurines différents il ya eu des gammes différentes il y a les revival les hex les tout ce qui va être soul of gold aussi ah ouais je connais vraiment rien complètement différente après on va partir là les soul of gold c'est vraiment les armures divine il ya des les haussés avec les originales color édition qui va être ces boîtes-ci les extra vivoles qui sont ces boîtes comme là ouais ça ça va être les dieux donc c'est en métal cdx métal ça c'est en métal ça il ya des pièces en métal oh le truc de dingue oh là là sur de l'armure comme ça ça doit être et après il ya des sentiers chauds qui sont qui une autre qui reste un autre épisode de scène c'est enfin notre série de scène c'est d'accord c'est après voilà après c'est des gammes vraiment vraiment particulière à chaque là pour les collectionneurs il ya du choix là il ya de quoi faire il ya de quoi faire ça ça il ya du choix en plus avec ça ça continue c'est non stop il y en a fait ouais qui arrive donc ça arrête pas c'est à toi c'est notre dehors c'est notre plus gros rayon notre rayon qui tourne le plus d'accord ok c'est sur celle ci qu'on a les plus grosses les plus gros stock les plus grosses et aussi les plus gros clients faut pas que je m'y mette il faut surtout pas que même compliqué j'ai vu celle là aussi ça par exemple ça je pars avec ça et c'est quoi en fait celle-là exactement d'accord elle y est en boîte ici ou pas du tout non pas du tout à ouais c'est vrai maîtresse du magasin à d'accord je m'en rends pas du tout compte en fait c'est notre pièce maîtresse du magasin ncr et celle-là oui elle est rare en fait alors ouais très rare maintenant elle est rare on la retrouve plus elle est plus édité enfin il ya plus de production ah mais c'est excellent donc ça reste vraiment une pièce c'est l'une des anciennes une des anciennes mid-clos qui est qui était sorti d'accord d'accord ok ah excellent ouais je la voyais depuis tout à l'heure je me disais là où c'est chaud c'est dur j'ai trop de trucs que j'aime en vrai la bwf c'est dans le night celle-ci elle a l'air magnifique jérémy pareil il serait parti avec celle-là aussi ouais donc ici tu vas y rester jusqu'à la retraite alors on va essayer carrément carrément franchement c'est mon univers j'adore j'adore tous les jours c'est un plaisir de venir de venir ici donc quand on est fan ouais ouais mais comme on disait c'est mortel aussi avec le plaisir des yeux tous les jours de se dire qu'on a tout ça devant nous ouais c'est un truc de fou chez nous c'est bien moi ça serait les camions à chaque fois que le camion il arrive qu'il faut décharger c'est c'est noël à chaque fois on découvre toutes les nouveautés on voit tout ce qui arrive c'est vraiment c'est vraiment comme c'est pour moi ah ouais donc en fin de compte par rapport à la boutique on va parler un petit peu de la boutique vous faites aussi j'ai vu le site internet donc je mettrai tous les liens dans la description donc vous faites aussi des envois comment ça se passe au niveau des envois par exemple on a on prépare les commandes en magasin avec ce qu'on a en stock ici même d'accord tout est ici et après on envoie en expédition derrière à l'arrière d'accord carrément un service d'expédition ils emballent le tout et tout est bien emballé bien protégé bien contrôlé on fait attention à chaque bois de chaque chose comme ça surtout que ça vise un milieu de collectionneurs donc il doit y avoir des clients assez exigeants je pense on n'a pas le choix et bien sûr déjà moi j'aime bien avoir les choses nickel bien carré il faut d'accord faut que le client soit pareil pour le client comme si c'était pour moi je pense que c'est des métiers de passionné quand c'est vraiment si on n'est pas passionné c'est pas aussi intéressant c'est comme si autant travailler ailleurs ouais c'est clair d'autres domaines de vente là c'est clair faut connaître un minimum faut avoir des connaissances sur un peu tous les univers et s'y intéresser énormément après ces livraison uniquement en france ou ça fait mettons belgique suisse comment ça se passe belgique ont fait on a fait au luxembourg même à la réunion carrément tini guadeloupe on a des trucs comme ça ah ouais il n'y a pas vraiment de limite du coup ça ça part loin ça c'est super intéressant ouais ouais ça peut partir après c'est juste les frais de les frais d'expédition qui change en fonction non mais bien sûr après ça peut ça part voilà à différents endroits à travers l'europe on peut faire d'accord ok en tout cas merci pour toutes les informations peut-être une dernière chose à montrer pour la route c'est chaud ouais ouais c'est chaud elle est trop belle toute dernière qu'on a reçu je suis obligé aussi la la fille en guerre fort qui arrivait tout juste aujourd'hui d'ailleurs elle a l'air monstrueuse allez mon sur l'a montré si ça vous intéresse allez allez ouais allez allez le petit manga dimension toujours par en dessous quand on collectionne donc les boîtes par en dessous c'est le mieux elle doit peser son poids celle-là ah oui ah oui c'est un petit monstre quand même ça a l'air monstrueuse oh le corps elle est monstrueuse il y a du détail de dengue elle est vraiment super belle et ça c'est une nouveauté à l'heure où on tourne cette vidéo elle vient d'arriver aujourd'hui mon magasin ah oui carrément ah d'accord juste ce matin tout frais là ah oui ça allait encore chaude ah oui elle mérite vraiment sa place dans la vitrine elle est monstrueuse elle est juste dingue c'est hyper discret en fait là où il va ouais c'est vrai que là c'est bien c'est bien placé c'est bien voilà allié qu'est ce que c'est beau elle est monstrueuse oh là là le dos la musculature les veines il y a un détail de ouf elle est super belle en tout cas merci et voilà tout le monde j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à la partager mettre un petit like un petit commentaire et je vous dis à très très vite pour une nouvelle vidéo allez tout le monde ciao ciao